j'ai voulu que cette guerre a fait plus de 730 massacres à shabunda pendant qu'ils sont en temps de me suivre on a enterré les femmes vivantes et certaines personnes complices malheureusement sont dans l'union sacrée vous dites vous dites mais oui aujourd'hui je vais vous dire une chose et ça non les autres ont été bernet et bernet et bernet blanchi quand vous avez tué vous avez déjà tué vous savez pourquoi le pays n'avance pas pourquoi la bible nous dit que le sol qui boit le sang des innocents et maudit vous ne savez pas peut-être le risque que je cours de parler de ces choses vous ne savez pas est ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir sur votre plateau parler de tout ce que je suis en train de dire non non vous ne savez pas que c'est l'insécurité pour moi mais parce qu'on en a marre ok il faut que quelqu'un arrive à parler il faut que quelqu'un arrive à dénoncer et c'est pour cela que nous sommes là voilà on en parle avec vous j'ai précise bien le monsieur kaké nous lindy il est notable du sud et vous qui vous victime des atrocités de de ces rebelles voyous qui nous ont envahi alors d'entrée des jeux j'aimerais d'abord savoir qui sont les parents de ce massacre qui vous a désarticulé à l'est je suis vous le permettez je vais vous donner une précision détail ok et je voudrais que les auditeurs et cette précision cette guerre à ses origines au rwanda et en oganda si on peut aller trop loin on peut aller en occident mais cette guerre a été parrainé les responsables c'est lui qui a pris la responsabilité de jouer le rôle de l'occupation et de l'agression congolaises il s'appelle paul kaga mais le président que je félicite le président félix ce qui dit ok parce que dans le règne de 18 ans je pouvais pas dire ça devant un plateau comme ça ok et je devais dire d'abord à madame et les enfants que voilà j'ai pas tous les risques et ça peut me coûter beaucoup de choses de les dire mais aujourd'hui parce que quelqu'un m'a demandé pourquoi pendant tout ce temps vous n'avez jamais dénoncé ça vous allez de nous c'est à laquelle régime à quel régime dans ce cas vous pouvez dire ça non le régime de moubou tu avais la dictature mais ce que j'ai pas je pars je pars sous sous vous parlez de quelques abîmes kabila père et fils il y avait la démocratie vous allez me demander encore d'être je vous ai dit que le régime de kabila le père c'était la monarchie les pertes mais bon vous de carachinkov en location on vient vous tuer on ramène connerie aux salariés au salarié au salarié à bancaire et bataille tchao au revoir quelque chose à l'élocation à journée mobile par air dit de la carachinkov mon frère nous avons hérité des dégâts dans ces pays donc quand vous voyez qu'il ya des résistances au front vous permettez de commenter tourner sur le chef de l'état on dit mais vous ne savez pas où se trouvent ces pays dans un pays où les armes étaient en location location la cannelle au lac et au loueur non il n'y avait plus les armes à faire nous avons quand nous avons connu moulinac qui est vivant dans tous les armes qui ont été dans les maisons déjà j'ai peur avec l'histoire de pareil je sais pas que vous me parliez d'un boulou je suis mais en ce qu'on s'est là qu'on a des moi j'étais témoin j'étais témoin je ne sais pas si vous avez déjà vu où les gens sont venus de mettre les tonnes d'armes parce qu'un rcd a occupé une grande partie de ces de ces pays mais bon on parle quand même de la fusion après le c'est que vous appelez mixage mixage brassage ils sont venus avec leurs armes je pense je pense et je vous dis que il ya trop des caches d'armes dans cette partie de l'aise démocratique démocratique du congo trop dégage là je suis pas contre cette image et moi j'ai jamais été contre les individus je suis toujours contre les actions que les gens posent contre le pays je n'ai rien je n'ai rien contre kabila je n'ai rien contre moussé venin encore moins contre contre pouls kagan non mais je peux être contre sa politique ok mais pas lui comme individu évangéliste de surcroît que je suis est-ce la politique de joseph kabila été une mauvaise politique pendant 18 ans pour la pacification de l'est l'est n'a jamais été pacifié vous dit n'est pas suffiée quand c'est par qui est-ce que vous suivez la bermaine à l'époque vraiment sérieux peut se référer à il ya un problème d'histoire vous savez pas qu'il ya un bébé de scènes anciens rebelles plus fidèles téléspectateurs chers congolais de la diaspora chers congolais de l'est et chers congolais vous êtes en train de nous suivre dans toute le 26 provinces de la république démocratique du congo via notre chaîne youtube au centre tv vous nous suivez également sur delcas télévision si vous n'avez pas les courants connectez-vous sur votre youtube allez écrivez au centre tv ou delcas télévision vous allez voir les liens piqué suivez les liens mais plus laisser vos commentaires parce que nous avons besoin de confronter les sources historiques parce que sur ces plateaux vous étiez très nombreux à suivre l'émission d'hier qui est déjà dans notre chaîne youtube au centre tv et delcas télévision le débat entre monsieur maître kaké boulindi lui qui est notable du sud qui vous il était ici l'âme qui maîtrise l'histoire de la rébellion et de l'entrée de la fédelle il avait dit laurent désiré kabila ne mérite pas d'être appelé héros parce que il était des mèches avec les gens qui nous ont amené des problèmes aujourd'hui les gens vivent dans des conditions très 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 compliquées parce que il a laissé ces gens qui sèment la terreur jusqu'aujourd'hui dans la partie est et de l'autre côté plus romain il avait dit c'était faux c'est kabila qui avait libéré les congos les débats étaient ou les vous pouvez continuer à suivre cette émission sur notre chaîne youtube au centre tv mais vous également chers publics m'avez dit non delfa nous avons besoin de connaître l'histoire alors il faut encore l'inviter seul qu'il puisse nous en parler calmement parce que nous allons noter vous avez soif de suivre je l'ai obligé de venir parce que c'est un patriote un vrai wasalendo il a dit pour mon pays je vais venir pour et c'est un peu de placer et mon maître kake boulindi notable du nord du nord qui vous vous du sud qui vous vous que vous disiez analystes analystes à mes victimes je suis pas la seule victime je 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 vais vous informer déjà d'entrée diger que la partie est de la république quand vous voyez un jeune de de 40 ans ou de 35 ans un pour la plupart 70% sont victimes de maladies cardiaques 70% oui et et pour la plupart ils ont fait des avis et moi à maman mon frère à maman d'en faire lui-même mon grand frère moi-même mon grand frère en été victime on s'est connaît en fait je vous ai dit que je connais un peu beaucoup la partie et c'est la république démocratique du gongo et tout ça c'est à la suite des événements et des grands chocs que nous avons connu alors je veux pas que vous soyez à la je suis même pas j'ai pas dans un esprit très posé je sais pas d'où ça vient ça calmez vous je voudrais qu'on soit pédagogique parce que c'est qui est important c'est que les gens comprennent je veux pas que vous soyez à l'armiste les commos ce n'est pas l'enfer aussi mais si vous dites que 70% les gens souffrent de maladies cardiaques je voulais savoir sur base d'études des qu'elle est ce que vous savez vous savez que l'on parle et je savais que la la ville de moukavou avait eu le trophée de la capitale mondiale du viol est-ce que vous êtes au courant qu'il ya eu un certain moment ou dans un rapport du docteur de nice moukwege où dans les chaque cinq minutes il y avait un viol aussi du vaut d'un seul ou à l'est chaque cinq minutes après cinq vous savez c'est pour cela que moi j'ai dit que les gens ont refusé d'écrire cette histoire mais quand nous avons parlé de cette histoire les gens vont penser que nous sommes en train de parler d'un film à science fiction nous parlons de vérité moi j'ai habité dans un quartier on appelle ça quartier résidence à boukavou j'étais voisin de moutéboussi oui ok à la guerre de moutéboussi c'est un chef rebelle qui a qui est en convivance à 20 kounda comme d'abattoirs moi j'étais parce que je ne sais pas si je me rappelle bien au numéro 11 on veut on violer les gens numéros par millions de maisons nous on a vidé toute la famille torsion reste si on reste on a violé au numéro 10 savez qu'il savait vous que le numéro 11 c'est demain c'est chez vous nous avons nous avons au fait des réserves de sens que vous n'avez pas attendu ne sont pas dans la même situation s'il vous plaît moi je préfère que vous bénéficiez plus d'informations les gens sont en train d'attendre les gens sont en train d'écrire oui je veux que vous puissiez nous donner cette histoire voilà pourquoi je vous ai donné le plateau vous êtes seul je vous donne si vous avez mais il ne faut pas nous dire des choses vous dites qu'on violer les gens oui chaque maison numéro par numéro oui qui violer les gens s s'il vous plaît oui les rebelles congolais les rebelles rwandais ou les gens normal le viol était devenu la vue courante je vous ai parlé de la guerre de moutéboussi ok nous sommes ici ici sur votre plateau nous sommes à moins d'un kilomètre de chez le général nabiola a qu'il est à beau vent si vous voulez vous renseignez allez parce que la guerre de moutéboussi est née de nabiola et moutéboussi donc nabiola qui ne voulait pas l'occupation et qui ne voulait pas la domination étrangère mais pour les amis le rebelle qui et il se disait que même si est-il qu'on les appelait les affandes et je ne sais pas si on l'appelait ça comme ça un enfant des majors et peut se permettre de cracher sur un général congolais sacré des inciteurs mais oui mais chez nous il ya des gens avec qui quelqu'un de tuberculé il venait te demander d'ouvrir la bouchette sur toi à vous vous n'avez pas vous savez nous ne parlons pas dans la même dimension des souffrances on a connu des événements qui nous ont transformé mais c'est qu'il est compliquée c'est que vous voulez que vous et moi nous aurons la même température vous ne savez pas peut-être le risque que je cours de parler de ces choses vous ne savez pas est ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir sur votre plateau parler de tout ce que je suis en train de dire non non vous ne savez pas que c'est l'insécurité pour moi mais parce qu'on en a marre ok il faut que quelqu'un arrive à parler il faut que quelqu'un arrive à dénoncer et c'est pour cela que nous sommes là voilà on en parle avec vous j'ai précise bien monsieur kaké moulidi il est notable du sud qui vous victime des atrocités de 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 ces rebelles voyous qui nous ont envahi alors d'entrée des jeux j'aimerais d'abord savoir qui sont les parrains de ce massacre qui vous a désarticulé à l'est je suis vous le permettez je vais vous donner une précision d'état ok et je voudrais que les auditeurs et cette précision d'état ok je suis l'un des l'une des personnes très connues au site qui vont ok je vais je vais vous dire que je n'ai jamais été dans l'air cédé dans l'air cédé dans la fdl et qu'on sort ok donc je fais partie des gens qui ont commencé la résistance au premier jour de la guerre hockey et jusqu'à nos jours donc je ne connais pas ce qu'ils s'appellent famille politique de kabila ou à fdl tout ça je ne connais pas ça aujourd'hui vous savez jamais été je vous ai dit que kabila m'arrêter pendant je pars dans le régime de kabila je ne peux pas parler de kabila le régime de 11e fois on se voit oui je vous donne une autre précision d'état c'est moi qui est commencé l'opposition site qui vous la résistance on appelait ça nous notre position bon j'ai dit il a existé une opposition de l'homme mais pour cette période depuis la fdl c'est moi qui remis l'opposition en activité il y avait les maï maï résistants moi je parle de l'opposition non armée selon l'école de nos aînés donc opposition non armée donc papa je n'ai jamais pris vraiment les armes contre mon pays alors la question ça c'était des précisions majeures pour éviter j'ai une autre précision je suis pas des lits des pèses ça c'est une autre précision parce que quelqu'un peut penser que je suis en train des travilles et quelqu'un a dit ici ça c'est l'idée des dixièmes rires j'ai précisé aussi que pour salir les noms du clan kabila oui donc je ne suis pas de lits des pèses ok je suis pas des lits des pèses donc je suis en train de parler d'une histoire que nous devons réécrire alors nous vous laissons les temps la question que vous avez posé sont le parrain des des atrocités que vous vivez à l'est au nord qui vous bon je vous ai dit que cette guerre à ses origines au rwanda et en oganda si on peut aller trop loin on peut aller en occident mais cette guerre a été parrainé les responsables c'est lui qui a pris la responsabilité de jouer le rôle de l'occupation et de l'agression congolaise il s'appelle paul kadame le président que je félicite le président félicite ce qui dit ok parce que dans le règne de 18 ans je ne pouvais pas dire ça devant un plateau comme ça ok et je devais dire d'abord à madame et les enfants que voilà j'ai pas tous les risques et ça peut me coûter beaucoup de choses de redire mais aujourd'hui parce que quelqu'un m'a demandé pourquoi pendant tout ce temps vous n'avez jamais dénoncé ça vous allez donner de ne sais pas quel régime à quel régime dans ce cabinet c'est d'un régime où vous pouvez dire ça non le régime de mon bout tu avais la dictature mais ce que je parle je parle je parle je parle je parle de capilla cabilla père et fils il y avait la démocratie je vous ai dit que le régime de cabilla le père c'était la monarchie les pèses mais bon vous appeler ça comment vous avez vu la démocratie chez lui non il était venu je vous dis je vous dis il est venu vous libérer de la dictature pour amener la monarchie il était lui même le président lui même la banque centrale et lui même le premier ministre lui qui nomme le gouvernement les maté à midi il peut tenir de partir et de rentrer lui même contrôle l'armée lui même contrôler au fait il était lui les pouvoirs au même moment et l'appareil judiciaire l'assemblée le sénat de l'homme c'est tout ça si vous posez la question comment il est devenu héros je pense que vous n'aurez pas des réponses à me donner c'est passé sur quelle table pour que ça soit discuté parce que moi si j'étais sur cette table là je pouvais refuser faut pas cracher sur notre on écrasse notre patrimoine commun chacun a son passé l'or en même temps même moi j'ai mon passé il a fait couler je vous ai dit je vous ai dit oui je suis d'accord je suis d'accord je vous ai dit que j'accepte difficilement qu'on appelle nous et laurent désiré comme il a héros j'ai pas dit que je refuse qu'il n'est pas un héros et puis j'ai ajouté un élément c'est vous et laurent désiré mais qu'est-ce qu'on dit de félicite d'abord à l'homme je vous avais posé la question qui sont le jeu des atrocités je vous ai dit le roi n'a et ses acolytes à république démocratique du gongo donc à une démocratique donc la fdl a enfanté l'air cd l'air cd a enfanté les scènes de paix la scène de pavante et même 23 1 23 d est là où nous sommes avec nanda aujourd'hui et je vous précise une chose si vous dites que nous et laurent désiré cabilla c'est un héros voulait dire aussi un jour pour notre il faut décourager les gens qui prennent les armes contre ce pays il faut décourager ça quelque soit votre manière de vouloir revendiquer décourager les gens qui prennent les armes contre ce pays parce que quelqu'un qui a pris les armes contre ce pays on a perdu plus de 15 millions de personnes vous savez que tout qui s'assassent à 15 millions de personnes est ce que vous savez que vous savez que 15 millions de personnes c'est trois fois c'est trois fois le congo braza donc comment on peut tuer que si maintenant là moi et vous nous réveillons nous et laurent désiré cabilla on lui posez la question est ce que vous êtes fiers d'avoir commencé un combat qui a tué plusieurs plus plus de 15 millions de congolais est ce que vous êtes fiers d'avoir commencé une élite qui a massacré plus de 730 villages ou citoyens congolais vous êtes fiers de ça j'ai dit il ya quelqu'un qui m'a posé une question il me dit bon dans chaque guerre il ya des morts non c'est pas un prix à payer c'est pas ça c'est pas ça une guerre on évalue les conséquences de cette guerre donc moi je me dis que je commence il peut y avoir de mots mais combien si on me dit que ça va prendre des amoureux des amis le mans et de sa mort sa mort on peut peut-être s'hazarder et je vous dis qu'à part la guerre mondiale qui a perdu entre 70 et 80 millions de personnes la guerre qui a fait couler les sangs des gens c'est la guerre de la rdc congolais après donc vous prenez la guerre mondiale dont on a plus toute la planète d'air toute la planète était constitué 70 70 millions de morts mais elle leur décès lui-même c'est 15 millions de morts est-ce que vous ne voyez pas que ça c'est un scandale et moi et moi c'est là où ça me scandalise moi c'est que ces choses à kinshasa c'est vraiment un événement alors les gens sont en train de nous suivre j'aimerais que les internautes nous écrivent écrivez laissez vos commentaires laissez vos messages sur youtube envoyez-nous sur whatsapp c'est important vous connaissez l'histoire de l'est vous connaissez l'histoire de la reprise démocratique du congo laissez vos commentaires écrivez ça va aider les gens qui vont lire il ne faut pas garder cc cette histoire si vous êtes un ancien si vous connaissez quand même quelques vérités accompagnez nous ce qu'ils disent si c'est la vérité vous l'encouragez si ce n'est pas la vérité faut le contredire c'est aussi un débat participez à ce débat à partir de notre lien youtube sur au centre tv ou delcas télévision s'il vous plaît mais mais n'est pas ce que vous avez dit que le mal de la rdc c'est le rwanda et ses acolytes parmi les acolytes du rwanda en rdc oui vous mettez laurent désiré kabila dans ses lots non l'on était pas acolyte c'était l'instrument que le rwanda a utilisé pour faire consommer au peuple congolais s'est épilé la mer mais ça c'est encore fort mais c'est l'instrument moi je vous dis qu'il a été récuité par mousset 20 mais je ne sais pas pourquoi les gens ne se documentent pas il a été récuité par mousset 20 ans moi c'est que c'est chez paul kagame et des chez nous c'est 20 pour qu'à dame il a eu la mission de venir au fait l'agenda de la guerre de la fd ne s'est trouvée pas dans les mains des musées mais parce qu'après lui la guerre a continué si au fait c'était son son agenda lui pourquoi la guerre a continué jusqu'aujourd'hui mais vous n'avez pas commencé avec la guerre depuis 1960 non non je n'ai pas déjà pas des septembre j'ai été au maquis il s'est préparé pour venir à verser mousset laurent désir kabila est rentré en tanzanie je serai peut-être avec joseph kabila ici il dirait la même chose il est rentré en tanzanie il a été récuité à partir de la tanzanie il n'a pas été récuité dans une base militaire il n'a pas été récuité où il avait des bataillons militaires tous les militaires qui l'ont accompagné tous presque ils sont étrangers est arrivé arrivé au sud kivu ils ont commencé une formation à l'héméra c'est là où il ya c'est sûr on vous dit que des nîmes qu'il ya un hôpital qu'on appelle hôpital de l'héméra c'est oui oui ça s'appelle hôpital de l'héméra ça trouve dans un quartier on appelle pas dit cet hôpital a quitté l'héméra c'est huit à cuire si vous voulez avoir la bonne information c'est de gérer la peste il va vous dire c'est notre héros vivant qui s'habite à courir non 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 il a léché par le moumba il défend alors si vous dites qu'habite à plus d'accelero vivant qu'est ce que vous dites et moi vous doutez de son combat non non vous doutez de mon combat non but à cuire il est même sanctionné par moi je ne suis pas qui va pas se rendre par rapport à ses déclarations je ne sais pas je le répète vous n'avez pas vécu à l'est moi j'ai quitté goma dernièrement on a tué les gens goma à goma mais oui oui moi j'ai connu des gens qui on a tu avais sur 20 dollars on donne 20 dollars on veut dire vous pensez que c'est l'émission que je suis en train de faire et si vous ne voyez pas vraiment que vous ne voyez pas tellement que j'ai pris du courage exceptionnel à goma il n'y a pas le roi né là bas et goma est sécurisé par notre armée il ne faut pas dire que l'avis d'une personne à goma coûte 20 dollars d'encombre dans ce n'est pas ça les débats et comme ce n'est pas ça les débats je préfère que nous rentrons dans les débats mais je vous dis que mais vous êtes trop de même même aussi vous même aussi qu'il y ait un rapport de la société civile d'ici à un certain moment et qui avait parlé de déclarer une cove qui s'est loué vous allez nous prendre la locale à 5 en location ça c'est dans les rêves des 18 ans oui par moment même il allait me louer ça mais même au cas militaire et d'état à 5 en location on vient on vous tue on rappelle que nos salariés moussa la gaba bouquet chéo et bataille chéo au cause de quelque chose à l'élocation à journée mobile par air dit de la carachinkov mon frère nous avons hérité des dégâts dans ces pays donc vous voyez qu'il ya des résistances au front vous permettez de commenter tourner sur les chefs de l'état on dit mais vous ne savez pas où s'est trouvé ces pays dans un pays où les armes étaient en location location les années n'a pas le lieu d'accueillir non il n'y avait plus les armes parce que nous avons encore nous avons congoui moulin qui est vivant dans tous les armes qui ont été dans les maisons des gens avec l'histoire de pareil je suis je suis je suis journaliste je connais quand même l'histoire oui moulin avec l'histoire de parec il acheté des armes à 100 dollars pour essayer un peu délimiter les dégâts à l'est et là par rapport à l'insécurité comment vous dites que les gens avaient loué les armes du moment qu'il y avait plus les armes à la maison vous êtes en train de m'amener à vous dire des choses que je ne veux pas vous sentez vous allez je vous ai dit hier si que moi j'ai travaillé à la conadère ok moi j'ai travaillé à la colonnée avant cette opération des mots il est vivant est ce que vous savez que l'objectif de récupérer les armes c'était de désarmer les voisines pour donner l'accès aux autres que je ne vais pas citer c'est que parce qu'il ya une résistance mais mais c'est l'homme de cabine mais ce que c'est mais vous ne savez pas qu'ils ont des liens familiales mais quand on parle avec un journaliste c'est parce que vous avez quand même un minimum d'informations avec vous ne savez pas bon on a de la ce n'est pas un âge et c'est non il ya une commission d'évoluer nous pouvons évoluer mais moi je vous dis ceci quand vous récupérez les armes vous avez déjà des choses à moitié vous avez déjà vu les rcd remettre les armes rcd on vous montre vous avez déjà vu vous avez moi je le suis je suis évangéliste c'est un homme de calme si vous voulez que sur les jours que vous voudrez parler de la destinée prophétique de ce pays et les rôles que le seigneur a donné au président félix invité moi je vais vous en parler ok attendez et là je parlerai cette fois-là comme évangéliste analyse vous ouvrez trop des portes mais mais c'est vous qui m'orienter à ce projet j'ai même comme impression que nous sommes partis même loin d'ici attendez attend on ne peut pas tout dire aujourd'hui vous savez hier on a parlé hier on a parlé on n'a pas fini alors j'ai eu le risque d'aujourd'hui je commence à me voir que laissez-moi laissez-moi vous donner le temps chers internautes laissez vos commentaires ce qu'il est en train de dire c'est faux ou c'est vrai sur au centre télévision ou delcaste télévision abonnez vous alors attendez calmez vous oui attendez si vous dites oui que laurent désiré kabila c'est l'homme qui était venu pour accomplir la mission du rwanda en rdc pour qu'il y ait l'occupation oui si vous dites que moe moulouda il a des liens familiales avec joseph kabila vous reconnaissez qu'il est qu'attendez attendez vous reconnaissez la boquille qu'attendez ce que je peux terminer la question il avait des liens avec joseph kabila voilà pourquoi il allait acheter les armes pour désarmer le lois alendo et donner les armes à d'autres personnes pour qui est vous ne dites pas réellement c'est que j'ai dit parce que vous avez transformé ce que j'ai dit ok j'ai dit que les désarmements il ya tout il ya eu tout un grand programme après sans city c'est un programme de peine d'aider si je ne me trompe pas on retrouve la conadère la stratégie des démobilisés c'est ça oui oui la stratégie c'était avec le prophète kawata je ne sais même pas où il se trouve vous les prophètes qu'il était un peu manchon comme ça donc il doit d'ailleurs daniel kawata ok donc j'ai j'ai constaté moi j'étais dans les centres de désarmement que quand le voisin et nous venez ils étaient plus désarmés et les autres n'étaient jamais désarmé c'est un secret du métier comme le conadère n'existe pas ok je préfère les dire aujourd'hui donc quand vous parlez de désarmement maintenant d'un oui moulouda je me pose la question est ce n'était pas dans le même schéma dans certains pièces dont nous c'était pas dans le même schéma si vrai je ne sais pas s'il faut je ne sais pas mais en ce qui concerne la conadère moi j'étais témoin j'étais témoin je ne sais pas si vous avez déjà vu où les gens d'hier sont venus remettre les tonnes d'armes parce qu'une rcd a occupé une grande partie de ces de ces pays mais bon on parle quand même de la fusion après le c'est que vous appelez mixage mixage brassage ils sont venus avec les armes je pense je pense et je vous dis que il ya trop des caches d'armes dans cette partie de l'aise démocratique donc à tout moment ça pire il ya des gens mais même en fait je vous ai dit qu'il ya des armes qui ont été fabriqués en janvier on a trouvé ça en juin là bas à l'est les gens s'amusent ici alors que les autres sont des ccg vous ne m'avez pas proposé la question pourquoi je suis agréable ça pourquoi j'ai accepté de mettre ces débats sur la table parce que si vous en parlez apparemment vous vous risquez votre vie oui je sais que je risque mon avis c'est pour cela que je souhaite une protection aussi pour cette révélation je sais que je sais que ici dans ce pays on pouvait quand même protéger quelqu'un qui qui peut être ministre en tête de piller l'argent de la république ou je ne sais pas quoi et même des gens qui veulent apporter un changement de l'histoire ils ne sont pas protégés alors encore moins insisté alors vous dites que félix s'attention bottice qui dit est un sauveur je voudrais d'avoir terminé avec mon jeu pour que vous comprenez voilà voilà je ne dis même pas qu'il est sauveur s'il vous plaît oui voilà on va chuter par là vous dites que le malheur du congo c'est l'entrée de la fdl il ne faut pas le malheur du congo après mouboutou après mouboutou c'est l'entrée de la fdl je n'ai pas sanctifié pas ne faut même pas considérer les clans kabila là comme un clan qui voulait sauver les congo j'étais venu pour faire autre chose mais kabila est parti son fils est resté pour continuer avec la lutte il a récupéré certains territoires et le m23 n'existait plus sous kabila et quand vous regardez kabila ici avec nous c'est venu avec kaga mais on est un bon terme avec ces pays pourquoi on vous trompe comme des petits enfants regardez la photo pourquoi on vous trompe comme des petits enfants regardez la photo à vous dit que d'abord cette photo ici bon dédite moi ça montre l'ambiance entre les trois présidents ça c'était à quelle époque ici le présent d'un des présents rwandais présent kabila souriant il y avait vraiment là mais je ne suis pas contre cette image je suis pas contre cette image et moi j'ai jamais été contre les individus je suis toujours contre les actions que les gens posent contre le pays je n'ai rien je n'ai rien contre kabila je n'ai rien contre moussé venin encore moins contre contre pouls cadame non mais je peux être contre sa politique ok mais pas lui comme individu évangéliste et des surcroît que je suis est ce la politique de joseph kabila été une mauvaise politique pendant 18 ans pour la pacification de l'est l'est n'a jamais été pacifié vous dites l'est ce qui a été pacifié quand et par qui est-ce que vous suivez la même même dans l'époque vraiment un homme sérieux peut se référer à c'est en fait vous apparemment il ya un problème d'histoire vous savez pas qu'il ya la même des scènes anciens rebelles il ya un problème d'histoire ici la même même des scènes anciens rebelles donc si on doit on doit on doit donner des responsabilités aux gens il a quelque chose aussi un il ya quelque chose donc moi je vous dis c'est si je vous disais si mon frère il ya des vérités qu'il faut maintenant prendre ne nous insultez pas ne nous menacez pas ne nous insécurisez pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est la suite du message de l'ombre nous devons écrire notre histoire mais pas la force il ya eu un agenda d'occupation il ya eu un agenda d'agression le congo a été agressé par la fdl la fdl n'a jamais été un mouvement de libération c'est un mouvement d'agression c'est un mouvement d'occupation l'occupation est en train dans ce pays passant par la fdl si un intellectuel me refusé ça qu'il dit les pardonnes comment je vais vous exaucer ici à kinshasa vous dites que vous êtes un héros vous attendez l'exaucement dédié donc vous vous trouvez que même dieu ne sait pas que le mal est passé par là est ce que toi si on te dit que je te donne un exemple tu as ton enfant tu as ton enfant il ya un serpent qui a enroulé ton enfant tu veux sauver ton enfant tu prends une machette tu coupes les serpents tu es intelligent tu prends une machette il dit le serpent sous mon enfant tu coubes et l'enfant et les serpents ils vont partir tu as ton bébé dans l'eau sale dans un bassin tu veux verser l'eau sale tu verses l'eau sale et les bébés et ça peut se faire ça mon frère mais c'est ce qu'il a fait s'il avait l'intention de nous aider nous a laissé ouvrir un tel mais de qui j'ai voulu que cette guerre a fait plus de 730 massacres à chaboum d'apparence sont en train de me suivre ici on a enterré les femmes vivantes et certaines personnes complices malheureusement sont dans l'union sacrée vous dites vous dites mais oui aujourd'hui aujourd'hui je vais vous dire une chose et ça dans les autres ont déjà tué vous savez pourquoi le pays n'avance pas pourquoi la bible nous dit que le sol qui boit le sang des innocents et m'ont dit à gérant dans la bible et quand j'ai dit qu'est-ce qui dit c'est un héros il ya une partie spirituelle que les gens ne savent pas je voudrais l'appeler cet homme mais qu'il supporte ça le fait pour cet homme là de nous avoir remis entre les mains des dieux d'avoir 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 fait le dédicace de ces pays les gens ne savent pas que le président félix c'est qu'il dit dans son dédicace c'était au stade de marty avait porté les péchés même de tous ces gens-là joseph kabila la mère même de tous ses consorts azarias il a dit c'est rien moi j'ai porté les péchés de tout ce monde et je les avais sur son trône qui pouvait faire ça est-ce que tu sais qu'azara c'est un pasteur le salut du congo est entré par là pour les gens qui ne savent pas ce qui sait ce qui a dans le spirituel ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent mais nous qui connaissons le spirituel nous savons ce qu'il a fait nous savons cette dédicace du président félix n'est pas passé en vain et moi j'ai dit à quelqu'un que le congo ne perdra plus jamais aucune guerre parce qu'il a dit au seigneur que j'étais ramène cette terre nous ne serons jamais vaincu parce que si nous sommes vaincus aujourd'hui c'est dieu qui est vaincu parce que le pays lui a été remis le trône de félix a été remis par dieu il a lié le trône de dieu au pouvoir politique je ne sais pas si vous avez eu bon malheureusement tout ça se passe à kinshasa ça se passe à kinshasa cet homme a fait des choses que personne ne pouvait faire pour ce pays je te rappelle que mon goût a enterré ce pays à l'égypte il ya des mystiques mais suivez le son sens on s'en 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 communication dans la suite et le bout d'une histoire qui existe on est parti à mener les mystiques on a mis dans le fleuve dans le fleuve congo pour qu'elle est qu'on soit envahie ces choses sont connues nous a trahi devant israël c'est qu'il a fâché la colère de dieu parce que la tragédie dieu 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 à jacob c'est lui qui te maudit là je le maudit je te donne un petit exemple pour que tu comprennes vous savez que quand notre armée l'armée des 10 aïe était formée en israël nous étions la meilleure armée de l'afrique nous avons fini avec le rwanda général mail si vous l'amenez s'il va de la paix des jours même l'armée de kagan et si mais quand quand beaucoup tout nous a nous a l'intérêt dans les satanismes il a rompu l'alliance avec le seigneur à partir d'israël notre armée est venu la dernière armée la même armée qui avait gagné au rwanda cette année voyait les bandes et comme ses soins dans le fait vous connaissez cette réalité vous voulez que je vous dise pourquoi le président félix a résisté au rwanda pourquoi nous sommes à boucavou et tient c'est qu'il vient c'était pour la campagne de 2011 au moins j'étais à côté de lui j'essaie peut-être sur nous je ne sais pas si le président est au courant de ça j'ai vu il n'en est même pas au courant et tient c'est qu'ils ont l'amener sur le mouselée de du monseigneur mojira qui a été sauvagement tuer à boucavou pour avoir résisté à l'occupation et tient c'est qu'il dit devant le mausolée il dit que mojira vous êtes mort pour une cause de la république une cause nationale une vraie cause mais c'est combat là que vous avez commencé nous n'allons pas lâcher nous allons nous allons continuer ses combats et si c'est combat là nous ne le continuons pas nos fils vont les continuer certainement c'est à partir de là que cet esprit entre dans félix vous étiez là quand j'étais à côté de lui c'est un héritage spirituel ok c'est un héritage spirituel tu sais que le père avait dit ça mais j'étais là je peux me trouver des témoins ok si nous nous il a dit que c'est combat que vous avez dont vous êtes victime aujourd'hui nous allons les continuer parce que nous n'allons pas arrêter ok et si nous ne parvenons pas à continuer nos fils vont les continuer dans son fils il faut que quelqu'un dit ça un jour il faut que quelqu'un dit ça un jour à félix c'est que j'ai pour qu'il comprenne que c'est un héritage de son père la résistance contre le rwanda c'est un héritage t'inquiète moi j'étais là écoutez je peux même rappeler si peut-être de visibles et là j'ai je peux même savoir comment on peut chercher les images j'avais vu une chaîne de télévision qui était là et je vous promets oui personnellement oui je vais couper l'extrait si oui j'enverrai son chef de l'état personne il doit être responsable de ces héritages personnellement oui je l'enverrai oui et c'était à goma la gale dans son entourage à la cathédrale oui s'il vous plaît oui donc c'est à vous à la cathédrale de boucavo c'est que nous vivons aujourd'hui c'est une conséquence spirituelle de ce que etienne c'est qu'il y avait dit sur son fils ça les avoir même vous savez que quand le président félix a rémis ce pays entre les mains de dire nous on plairait nous on plairait pas ce sont des choses que dieu nous avions dit avant je vous avais dit que les cinquièmes présidents là on ne parlait pas de félix mon frère merci monsieur maçon imagine je nous avais dit le cinquième président sera le david de ce pays le cinquième président de ces pays sera le david de ces pays et kabila c'était les saoul ça c'est prophétiquement tu vois quand j'avais dit quelqu'un j'avais déjà été à moba je suis allé mener les enquêtes oui sur les origines des musées son fils c'est tout ça un certain moment ça faisait beaucoup de qu'avez-vous trouvée à l'ananas avec ma vie et c'est vous je vous informe que j'ai une famille c'est moi j'étais à moba s'il vous plaît dans cette émission j'ai reçu ibrahim kabila s'il vous plaît j'ai reçu non attendez ne me laissez pas inviter moi prochainement écoutez moi je vous rafraîchis j'ai reçu j'ai reçu ibrahim kabila dans cette émission il avait dit oui la vidéo existe vous pouvez fouiller dans l'émission au centre dans cette chaîne ibrahim a dit kabila n'est pas congolais kabila était en rwandais donc si vous l'édite et non je n'ai pas dit que vous l'avez dit je dis ibrahim kabila l'a déjà dit dans cette émission vous vous étiez parti faire des recherches je joue pour ces mots ce que j'ai trouvé au fond le messier j'ai connu même un frère de joseph que j'ai rencontré là bas avec qui on n'a pas beaucoup si j'ai dit ça aujourd'hui peut-être je ne sais pas qu'est-ce qui peut lui arriver et son frère c'est aussi un pasteur enfin un frère me dit vous savez pourquoi musée laurent désiré kabila est mort je dis à 11 et il dit je vais t'expliquer c'est une grande révélation qui tient me protège puis il me dit que ma sassou nidak qui était contre le règne de djams kabarebe comme je l'ai dit hier parce qu'ici vous comprenez très mal ma sassou nidak très mal ma sassou nidak c'était pas un faux comme vous le pensez ma sassou nidak il y aurait eu un pacte de sang bon c'est pas si c'était de ça c'était un pacte je vais pas ajouter le jour que nous nous vous amenons nous amener dans la fd et surtout moi ma sassou si tu mets tu tu mets si tu mets tu mets si moi j'étais tu j'aimerais pacte du pouvoir à aller faire des recherches ma sassou nidak on a failli le tuer ma sassou nidak a dit à celui qui avait eu lieu et on de la volée tuer par carachinkov selon les témoignages nous permettons de dire ça à cause de la démocratie de félix il dit moi je suis un officier militaire c'est là que j'ai su que les officiers militaires même on les tue pas par carachinkov peut-être vous aussi vous ne savez pas ça il a dit je suis un officier tu es moi par revolver et quand il demande le mot de la fin ma sassou nidak a dit allez dire à celui qui vous a envoyé vers moi allez dire à celui qui vous a envoyé vers moi il a oublié le pacte et on a tiré sur les mains faites vos recherches à sa souci nidak est mort quand et musée est mort quand c'était des voisins de l'amour on peut continuer il ya des gens qui pensent que nous nous sommes en train de vouloir nous sommes en train de venir dit des choses sans avoir fait des recherches moi je vous dis que c'est pays si nous devons le bâtir dans la vérité alors quand vous parlez de la guerre des responsables de la guerre le président félix c'est qu'il dit tolérant était tolérant il ya des gens et moi j'ai je l'ai dit je l'ai dit une fois ça c'est oui c'est lui qui a formé les gens les mères c'est l'actualité de vous dire des histoires de vous raconter des histoires c'est c'est beaucoup de choses lui c'est un vrai héros je ne sais pas je suis pas là pour proclamer les héros donc je ne sais même pas comment vous allez devenir c'est l'unique renseignement que je peux avoir ici à kinshasa j'ai dit la rébellion qui nous a été imposée même par par musée laurent des gaby là c'était une pile et la mer nous avons payé les prix on vous montre tout ici je vois des images on ne vous montre pas les massacres on ne montre pas les massacres donc on a connu des massacres dans ces pays mon frère je vous ai posé une question ici vous avez vous n'avez pas répondu oui je vous ai dit que joseph kabila a pacifié l'est joseph kabila à son époque on n'avait n'avait pas les autres mais vous j'ai dit à mon âge et c'est un peu de j'ai vu je vous n'avais répondu il ya des choses que je peux pas vous dire ok je ne sais pas vous dire d'abord pour raison de protection à ma vie c'est que vous demandez ça c'est moins ça ça j'ai pas cédé à les massacres là vous allez avoir l'état d'arranger des cadavres comme ça dans les c'est son esthère des cadavres donc bon peut-être il y en a il ya d'ailleurs où les dernières mois il ya eu un massacre où on a tué les gens à l'église de la moutarde ou laisser à côté de sang et donc il ya un là c'était dans le règne des 18 ans il va s'accrocher donc bon les massacres on en a également alors vous disiez quoi c'était quoi votre bon les 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 trêves de la guerre nous avons commencé la guerre en 96 et jusqu'aujourd'hui nous sommes en guerre c'est d'abord le principe que vous devez laisser vous devez savoir il n'y a jamais eu un calme et des guerres au la guerre dm23 c'est arrêté non oui mais c'est que les ministères nous disent mais c'est les dix ans vous signez un accord vous dites aux rebelles c'est que vous êtes en train de vous demander je vous donne les 300 kilomètres de la rcd et de l'air dc et vous allez vous allez gérer ce sont vos militaires qui vont contrôler lisez chercher à ça moi je me demande ici que j'ai commencé vous avez déjà l'iracordi m23 que dit là parce que d'abord le m23 et le m23 est parti avec avec les choses c'est qu'il a mamadou nala mamadou nala après je ne sais pas qu'est ce qui lui est arrivé mais nous avons constaté qu'il est décédé la m23 c'est c'est retiré ouganda ouganda n'est pas jusqu'à naïrobi il est une rébellion qui est déjà partie pourquoi vous êtes parti signer un accord avec c'est parce que vous regrettez voir à vous voir vie et c'est très belle aux parties ils se sont transformés en partie politique allié du pprd ça on ne vous a jamais dit vous dites mais moi tu chez les autres non mon mandat j'en avoue c'est avant je n'ai pas dans l'histoire du mandat c'est une autre histoire c'est vous qui vous faites attendre de me dire ici dans le jeu je suis en tête de quitter ici j'ai vu la génération finisse je vais voir quelqu'un qui écrit moi moi je connais personnellement oui je le connais c'était un congrès c'est pas moi je suis par rapport la constitution a donné la nationalité aux gens la constitution mais oui quelqu'un qui a dit des nationalités comme on dit depuis 1960 vous êtes au pays fait partie de ceux là qui sont au congo depuis 1960 lisez l'article 151 si je ne me trompe pas de cette constitution voir comment les patrons de saint city ont intégré la balkanisation dans notre constitution où on dit que les pays le congo peut donner une partie de sa souveraineté l'article de son oui mais 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 mon cher ami quand vous met des choses comme ça dans ses pays comme félicite s'il vous dit que nous devons réviser cette constitution mais vous vous attaquez à lui pourquoi pourquoi les gens du ppd sont agités avec la révision de la constitution il ya des articles qui consacrent la balkanisation dans notre constitution si vous voulez moi je suis là même demain appelé moi ici parlons de la constitution et et la balkanisation maman frère vous savez vous savez aujourd'hui le monde d'aujourd'hui on n'apprend pas seulement à l'école je vous dis il ya des renforcements des capacités il ya des gens même qui n'ont pas vu les tableaux qui sont plus intelligents que vous aujourd'hui même il ya l'intelligence artificielle aujourd'hui là aujourd'hui les mondes d'intelligence être intelligent c'est différent quand moi je parle avec toi ici tu sens que c'est pas un homme intelligent vous parlez de l'accord de m23 vous n'avez pas fini alors l'accord de m23 l'accord de m23 c'était pas l'accord dp pour vous dire que c'est qui ont fini avec le m23 ont été tués vous dites ils sont morts alors ils ont rendu l'âme mais moi je ne l'ai été tué je ne te dis pas par qui parce que j'étais pas là mais toi et moi nous avons qu'il a été tué nous avons été tués c'était un règlement des causes je ne sais pas à toi de chercher à savoir donc 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 je vous dis que tu connais ce n'est pas laissé les messages nous sommes vous allez signer l'accord avec une rébellion déjà vainquie vous signez l'accord avec les rébellions déjà vingt parce qu'ils sont vos partenaires non non diplomatiquement il faut faire des clauses pour que ces rébellions n'ont plus ou non mais il faut que ça soit écrit par un document dans votre maison vous voulez goûter dehors et vous allez l'appeler pour échanger avec lui si mamadoumda l'a été ici il vous dirait qu'il était au front et il avait des coups d'appel de téléphone quand il va attaquer les adversaires les jours que mamadoumda la gagner cette guerre là ils ont il a ramassé le téléphone de tous les officiers il a mis dans un sac il a dit nous attaquons l'adversaire on appelle on appelle on tout est et 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 ça nous vous goutons ça ne passe pas donc vous êtes dans votre pays pour conquérir et l espace dans votre pays vous fermez le téléphone à cause des kinshasa et qui j'essaie qu'on pas des guise à ça menace et qui va faire des recherches vous êtes un jour des proximités dans ces conditions là vous venez dire au congolais qui doit que vous avez gagné la guerre des 10h20 donc on avait est ce que vous savez on se moque de vous et on se moque de vous et moi je suis venu là pour réveiller votre intelligence nous devons écrire qui c'est moi là moi là mon enfant j'ai tout même si c'est pour un examen dépassation d'une classe on lui demande la guerre de la fd et c'était une guerre des libérations et des ou il est guère de l'occupe d'occupation il dit libération j'ai les chats c'est moi 1 je peux pas avoir un enfant distrait jusqu'à ce niveau là je les chasse de ma maison ah oui donc vous confirmez que vous aussi vous connaissez c'est le regard des libérations parce que c'est une guerre de la chose et pas que j'ai pas j'arrête l'émission ne m'intimilez pas mais moi je vous la vous attendez 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 vous confirmez vous confirmez ici oui que que le m23 n'a jamais été chassé c'est le régime de kinshasa qui était parti c'est mal avec le m23 pour les assurer sur le point des accords vous résumez vous donnez un peu l'espace non 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 parce que vous avez changé ce que j'ai dit c'est mamadou nala qui a chassé le m23 c'est pas la république ok et la république voyant qu'elle m23 est parti avec mamadou nala jesse elle sait comment mamadou nala est mort et on va aller négocier avec ce qui était déjà d'or à l'extérieur de la république est allée récupérer la république qui a fait l'accord du m23 le m23 ici le m23 là je vous ai dit m23 c'est l'accord du m23 mars ok m23 c'est l'accord mais c'est d'accord du m23 qui a signé ça c'était la république de 18 avec le m23 qu'est ce qui dérange dans cet accord l'occupation les pillages des ressources minières gérer les renseignements les étrangers ont géré les renseignements de ces pays pendant longtemps non les congolais qui les étrangers congolais sur base de la constitution la réponse et puis vous dites les congolais sur base de la constitution oui 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 il ya des vous savez qu'on savait il ya un ministre ici il s'appelle guissard alexis guissard je l'aime beaucoup ok je dis vrai tout est congolais un bon travailleur tout est congolais si vous allez ouvrir maintenant pendant des soins de vous parler il vous produit un travail impeccable impeccable donc les routes il vous fait des routes de 30 m à ouvrir il est en train d'améliorer les routes comme vous n'avez pas l'idée de magie donc je me dis bon on pouvait aussi trouver cette race celle n'a ouvri non c'est qu'ils vont c'est qu'ils vont moi j'ai pas la maîtrise des routes de guinshasa souffrez quand même que je vous parle de là où je viens où je suis témoin chez le chef de l'état a fait un bon choix ok de ce côté là et nous souhaitons si à notre gouvernement que pardon le chef de l'état lui laisse terminer ses projets ok mais il est aussi tout dit qu'on monnaie vous avez que oui il est aussi congolais lui c'est un congolais est-ce que nous avons des tutsis c'est comme azaria c'est un congolais oui oui chez nous ici nous avons des tutsis chez nous d'abord oui mais tout ça oui il y en a donc et puis et puis je vais te dire pour cela qu'il est la fin malheureusement il ya des choses qu'on connaît sur le plan militaire qu'on ne veut pas dire ici il ya aussi des tutsis qui ont fait la guerre même contre le m23 il ya des il ya les les tutsis qui ont qui ont résisté l'armée rwandaise pour avec l'rcd pour entrer au congo ce sont des tutsis qui se sont comportés en congolais parce qu'ils savent qu'ils sont congolais entre autres yagissar oui donc et ses comportements nous l'encourageons parce que le plus grand problème qui a dans notre armée c'est que il ya certains d'entre d'entre les rwandophones qui quand on a un front avec le rwandais il se comporte plus en rwandais qu'ils font la défection j'ai vu certains se comportent plus en rwandais qu'en congolais si c'est que vous vous comportez en congolais vous vous avez la guerre du vietnam vous savez la guerre du vietnam les états unis ils ont pris tous les vietnamiens ils ont sensibilisé nous allons au vietnam nous allons nous battre mais c'est pour l'intérêt des américains il ya des vietnamiens américains mais ils ont parti se battre pour l'intérêt du pays ils ont il ya celle qui ont déjà une nationalité depuis 1960 qui a été donnée dans cette constitution nous fabriquer par certaines personnes et cette constitue dans la conscience votée par la voie référendaire à la même même mais ce que nous voulons que les gens qui sont en train d'écrire il se rétenir quelque chose oui si je comprends bien oui vous dites que les régimes des 18 ans ces régimes ne mérite pas la compassion des congolais non parce que le peuple qui vous sient le peuple qui vous sient le peuple de l'est continue à simile les atrocités c'est parce que la fdl a avané dans son wagon des gens qui ont fait souffert les congolais de l'est moi je peux pas dire ça ok ce que vous dites là ce sont vos mots vous vous dites quoi moi j'ai dit c'est le mot que mousset laurent désiré kabila c'est pas un héros je vous dis que pourquoi je respecte aussi quelque part quelqu'un qui a donné son temps à servir le pays j'ai dit j'ai dit ici que la guerre de la fdl c'était pas une guerre des libérations comme les pensent certaines personnes ici à kinshasa c'était une guerre d'occupation et d'agression qui a comme conséquence leur céder le cndp lm 23 m 23 2 et aujourd'hui c'est devenu l'alliance pas du fleuve congo tous tout ça je m'excuse ce sont les conséquences de la fdl j'ai dit ici que quand vous fêtez le 17 mai vous êtes en train de fêter une victoire de l'armée rwandaise contre l'armée zaïroise patriotique parce que c'est les 17 mai qu'ils ont conquis kinshasa c'était l'armée rwandaise ougandaise qui a conquis kinshasa et conquis l'armée républicaine donc maintenant on ne peut pas faire parce que c'est 17 mai là ça n'a rien à voir avec l'appréciation du serment des musées parce que vous n'avez pas prêté seulement le décide de 17 mai ça c'est à voir avec la conquête de kinshasa et nous demandons que cela soit enlevé parce que le 17 mai pourrait être fêté à kigali en ouganda mais pas au congo et dans le règne de 18 ans on nous a fait avaler ça parce que c'était le pouvoir du fils au père du père au fils donc le fils j'ai dit ici que si on appelait la fdl une guerre d'agression ça signifie que nana c'est de paix m 23 rcd c'était aussi des guerres d'agression si vous dites que c'était une guerre de libération c'est une conséquence logique ça signifie que le reste des autres guerres là ça devient des guerres de deux choses de délibération parce que même aussi c'est dit qu'il est dans une guerre des libérations vous ne savez pas ça il est dans une guerre des libérations et pourquoi nana n'est pas accepté parce qu'à l'est de la république démocratique du congo les gens ont compris que musée les avait trompé nana c'est un aventurier je viens de tomber sur un article urgent rdc le département du trésor américain sanctionne corneille nanga et son mouvement ici aussi à un procès contre corneille nanga vous les qui vous sient ça vous met à l'aise quand il ya des sanctions qui tombe comme ça ça nous ça nous met à l'aise mais c'est qu'il ne me met pas à l'aise c'est que d'abord on n'a pas atteint les objectifs de l'émission et puis je ne vous ai pas passé qu'aujourd'hui je vais parler de la raison de notre présence à kinshasa pendant cette période parce que oui parce que notre raison c'est venir solliciter au parlement de pouvoir accepter la commémoration du génocide comme on l'est je suis je ne sais pas supporter que nous ayons un pays où on a tué 15 millions de personnes dans notre calendrier il ya aucune journée des méditations d'essai des commémorations autour de ça j'ai dit que les nazis les nazis que les gens qui ont été tués les juifs qui ont été tués à la période des nazis jusqu'aujourd'hui on commémore ça même quand vous allez on parlait tantôt de la guerre de vietnam ici les militaires américains qui sont morts qui sont morts armes à la main jusqu'aujourd'hui à des monuments on y a des monuments autour de ça et on vient avec le bougie chaque et chaque et chaque chaque anniversaire souhaité par les états unis pour célébrer ce jour ici nous avons un stade qu'on appelle le stade des martyrs le stade des martyrs je ne sais pas c'est pour le martyre d'aider de la dd du règne de mobutu mais mais c'est je ne sais pas si j'étais même à 50 les martyrs à 10 stades des martyrs et un grand stade comme ça pour le stade des martyrs mais pour 15 millions d'habitats aucune référence dans ce pays aucune personne n'a fait religion mourir comme vous voulez parce qu'on n'a pas tué les gens qui chassent parce que nous revendiquons pas c'est qu'ils ont besoin qu'il faut nous donner nous sommes tous congolais mon frère donc nous nous voulons qu'on nous donne des semaines parce que quand les gens mèrent à l'est à baigner partout là on dit que ce soit des congolais qui mèrent mais les congolais qui mènent même à taille au mot au tata noah kufi au salim a tangaté nous devons immortaliser ça parce que la meilleure façon pour terminer la guerre aussi des nangs c'est de consacrer toute une semaine on fait des sites ici on amène des images vous nous invitez nous on vient parler on amène des témoins qu'ils vont présenter parce qu'à qui gali avec les 700 morts du génocide il commémore des semaines et ils ont vendu leurs génocides ils ont vendu leurs génocides au point où tous les occidentaux qui viennent il ya des réserves de mikua ils viennent ils pleurent et quand ils rentrent ils prennent des décisions en faveur du rwanda mais nous ici chez nous on ne commémore pas donc on considère que les gens qui ont été tués ça se passe comme ça commémorer pas non vos mots sont dire moi je peux parler de l'inconscience c'est peut-être l'oubli ou la négligence comment nous pouvons ne pas parce que sur la semaine prochaine je aujourd'hui je suis allé voir le président de l'assemblée n'est pas là que nous allons déposer notre pétition comment on ne peut pas nous donner une semaine de commémoration du génocide congolais et à cette occasion là on appelle macron on appelle macron on appelle les américains on appelle les anglais on met des sites ici on montre comment on est en train de déchirer les mamans les mamans gros sont en train de déchirer les mamans on enlève le fétis on enlève l'enfant comment on prend des tons des troncs d'arbres on entre on pénètre sans aller le 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 la partie intime les parties intimes des mamans comment on enterre les mamans comment on a égorgé les gens comme on a tué les gens on le montait des nombres des villages disparu le nombre y compris même le vu dans le village de la première dame il y a eu massacre de la cagnola de mamans oui il y a eu massacre mais oui elle est heureux donc donc nous nous disons que on doit quand même arriver à commémorer ça et c'est pour ça que nous cherchons et le président de l'ensemble et le président ferrit ce qui est le messager et oui donc pour demander comme dire au président nous avons beaucoup de choses à dire au chef de l'état mais qui vous plaît le permet des ans deux ans on est en train de demander audience vous demandez ça passe par ici ça passe pas n'importe quoi on ne vous reçoit pas même quand ça brille chez vous même quand vous avez des propositions à donner même quand même par moment vous rêvez on dirait un musicien qui était chez lui on vous dit que ça n'a rien à voir avec la situation du pays nous qui pouvons parler du pays nous pouvons qu'ils vont qu'ils vont pas parler de la pauvre par exemple aujourd'hui notre province est prise en otage par bâti le coureur et sa famille vous dites vous dites mais c'est vrai vous voulez vous voulez m'amener dans une émission bat ici la lafdc a dit qu'ils vont quitter l'union sacre quelle bonne chance pour vous mais oui je vous ouvre une petite parenthèse que j'ai une petite parenthèse que je regrette souvent de certains responsables à un certain moment je vous pouvais faire porter ça aux responsables de l'union sacrée mais j'ai dit les présidions mais c'est lui de parce qu'il devait prendre les chapeaux de ça vous avez un chef de l'état qui a une vision des bonnes intentions du changement de l'amour qui souffre l'amour de ce pays c'est chef de l'état félix-antoine c'est qu'il est l'ombre vous l'amener des gens qui viennent du pprd des rébellions au nom de l'union sacrée sans transit il a fallu une formation idéologique donc vous prenez ces gens là vous amenez à quittona oui pas ici à quelque chose mettez dans un cargo vous leur dites nous ici vous venez d'un union sacré vous venez accompagner félix séguet mais pas avec ce que vous avez dans vos cerveaux là parce que vous avez pillé vous avez tiré vous avez détourné quand vous amenez votre un sorcier dans votre maison laissez-le quand même passer à la délivrance donc vous prenez un païen vous prenez un païen vous l'amenez à l'église et c'est pas que vous amenez à l'église vous lui refuser le baptême vous lui refuser les affermissements et les conséquences sont fâches on retrouve maintenant un gouvernement de voler des gouvernements déjà ça c'est le chef de l'état qui se plaint chaque jour parce que la fdc n'a pas eu des ministres ils se disent qu'ils vont sortir et puis la fdc la fdc oublie c'est la fdc la série revenant mon frère mais c'est un parti qui avait disparu avec c'est la politique c'est fini c'est qu'il a même battu aujourd'hui aujourd'hui vous dit regardez la caméra en conclusion on retient quoi quelqu'un m'avait dit le chef de l'état est taille là bas à l'est c'est surtout aussi qui vous mais vous vous dites c'est lui le sauveur comment expliquer le mot de la fin ça ça vraiment vous d'abord le mot de la fin je dis que vous m'avez rendu un mauvais service cette question il fallait me la poser oh mais quelqu'un vous dit que le chef de l'état est haï ou c'est dit vous c'est un menteur de honra c'est même un sorcier qu'il faut amener à la délivrance mais oui mais demandez aux gens félicite qui dit a eu plus de voix ou après les cassaires c'est un homme qui vous aussi qu'ils nous avons souffert avec cette guerre pendant 28 ans mon frère le site qui vous je vous donne l'exemple du site qui vous quittez bouca vous allez à chabouda vous avez 177 barrières liées à l'insécurité aujourd'hui vous pouvez rouler même la nuit aujourd'hui les gens ne savent pas on a hérité beaucoup de groupes armés le président est en train d'en finir la liberté d'expression on n'a jamais eu la liberté d'expression moi j'étais dit si j'étais arrêté plus des j'étais arrêté plus de 11 fois dans le régime kabila pour les discours de vérité tel que c'est je suis en train de dire ici sans aucune protection aujourd'hui j'ai dû au 10 à jésus christ et au choix protège moi donc l'effet les chouchous les chouchous de la population sud qui vous viennent et du nord qui vous il s'appelle félix antoine c'est que je vais te choquer 5 secondes en te choquant j'étais dit que si le président félix c'est qu'il nous amène à finir cette guerre c'est nous qui allons parler du troisième mandat mais comment qu'il termine la guerre nous on n'est pas encore bien sécurisé vous nous demandez de le faire partir et vous allez la constitution là nous ne sait pas que sur nous serons nous tous que nous demandons président de la république a demandé et de nous a terminé cette guerre une fois pour toutes ça va entrer dans notre histoire et nous allons nous comporter après c'est tout c'est tout mais d'emblée déjà pour le voisin et nous félix c'est qu'elle dit c'est les chouchous j'ai ici je ne plaisante pas ici je ne veux pas ce que le voisin dans l'état dans les rêves de 18 ans descendez à ouvrir à mena là vous pouvez voir et nous allons nous citer à aller à goma vous allez voir le mousaline au suivi à l'époque de mon bout où les vasalines étaient dans des cavernes n'a c'est la c'est merveille monsieur que moussaie laurent désiré kabila n'est pas un héros ça doit faire un débat à l'ensemble national ça doit faire un débat à l'assemblée nationale vérifier réellement si vous êtes un héros et si on veut nous inviter on peut nous inviter n'a qu'on est expert en cette matière merci monsieur kaké boulim dit j'ai précisé bien il est victime de massacres est également notable du site qui vous il a fait l'opposition à l'époque de kabila aujourd'hui il confirme il confirme que laurent désiré kabila ne mérite pas d'être appelé héros parce que dans son wagon de nous avoir amené le porte malheur les gens qui nous font souffrir jusqu'aujourd'hui mais félicité qui dit aussi qui vous il est aimé c'est lui-même les chouchous donc il pense qu'il est vrai héros c'est félicité qui dit mais il continue à croire qu'il y aura la paix avec félicité qui dit j'espère que vous les congolais l'émission est en direct sur notre chaîne youtube laissez vos commentaires écrivez écrivez c'est bien pour les gens qui vont suivre l'émission qu'ils voient vos commentaires sur au centre télévision et sur delcas télévision merci d'avoir répondu à notre question je pense peut-être que c'est ça sera pas la dernière fois que nous allons vous inviter dixième rue c'est l'étape de la démocratie nous allons vous inviter merci également l'équipe qui m'a accompagné monsieur mal co derrière la caméra les caméramens le plus élancé et les plus beaux gars de la chaîne merci à vous et de l'autre côté je vois monsieur monsieur jarma qui était là en train de manipuler le bouton avec les caméras robots que nous avons ici à un dixième rue télévision côté régie finale monsieur jimmy qui fait bien son travail quelqu'un qui travaille dans les silences mais fait un bon boulot à côté de lui l'ingénieur ou le réalisateur attitré de cette émission